Bonjour, Nathalie Chanasniko, je travaille à la médiathèque de Chorges et je vous présente mon coup de cœur issu de la rentrée littéraire de cet automne 2021. Le roman s'appelle Oubasouté, écrit par Isabelle Gutiérrez. C'est son premier roman et elle est publiée dans cette très belle maison d'édition, petite maison d'édition qui s'appelle La Fosse aux Ours, qui est installée à Lyon, dont je vous recommande le catalogue. C'est corgé de belles surprises, comme celle-ci par exemple. Mais voilà, c'est un vrai beau travail d'éditeur, à la fois sur le fond et dans la forme parce qu'en plus les ouvrages sont beaux et le papier agréable aussi au toucher. Isabelle Gutiérrez enseigne la littérature et le cinéma à Grenoble et c'est donc son premier roman. Oubasouté, c'est le nom d'une tradition ancestrale au Japon. Et c'est une tradition un petit peu particulière qui a été formidablement mise en image par un cinéaste japonais dont je vais sûrement écorcher le nom Sochai Imamura. Ce film s'appelle La balade de Nayarama et raconte le périple d'un fils qui porte sur son dos sa mère mourante jusqu'au sommet d'une montagne. Ici, dans ce roman dont Isabelle Gutiérrez s'inspire de cette tradition, on fait la rencontre de Marie. Marie est malade, elle est mourante, elle se sait condamnée et elle décide de demander à son fils aîné, Pierre, de la porter au sommet d'une montagne pour son adieu au monde. Alors c'est un sujet qui peut paraître grave mais ce qui m'a touché dans ce roman c'est qu'il est gorgé de luminosité, gorgé de vie. Marie et qu'on en ressort avec un élan, un élan pour la beauté de ce monde en fait. Donc elle fait ses petits préparatifs, Marie, et elle prépare son dernier voyage et lorsqu'elle grimpe sur le dos de Pierre et qu'elle gravisse lentement cette montagne, ça se fait dans le silence et pourtant elle nous parle. Et elle convoque tous ses souvenirs et pour commencer c'est son histoire d'amour avec son mari, elle est veuve, Marie, avec son mari qui est mort en montagne, c'était un grand alpiniste. Elle convoque cette magnifique histoire d'amour, elle se rappelle aussi la naissance de leurs enfants, la vie avec leurs enfants. Elle plonge encore plus loin dans ses souvenirs et elle nous parle de son enfance et de comment elle a grandi auprès de ses grands parents réfugiés espagnols, formidablement aimants qui l'ont construite bien plus que sa mère et son père. Et au palan de Pierre qui gravit la montagne, Marie fait corps avec la nature, Marie fait corps avec son fils et c'est d'une beauté éblouissante. maman 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 maman